Déjà la fin de Roland-Garros, ce dimanche 11 juin, avec le match opposant le serbe Novak Djokovic au norvégien Kasper Ude. Si la fiche finale des internationaux de France de tennis attire toujours les célébrités dans les gradins, France Télévisions avait annoncé, pour ce dernier jour, la présence d'une star planétaire sur la terrasse du cours Philippe Châtrier où Laurent Luya anime en direct, depuis deux décennies, l'émission consacrée au tournoi. C'est un grand moment, un plaisir, un honneur de recevoir la légende de la boxe qui se fait très rare à la télévision, c'est ainsi réjoui notre confrère sur le coup de 14h25 alors que Mike Tyson est apparu sur l'antenne de France 2. L'américain de 56 ans n'est pas venu seul puisque sa fille, Milan, âgée de 14 ans et présentée par Laurent Luya comme un grand espoir du tennis, figuré à ses côtés sur le plateau de télévision. On vient chaque année, elle a l'ambition de devenir une championne du tennis et on la soutient, s'est exclamé son papa en guise de préambule, avant d'affirmer qu'il la soutient à 100% quoi qu'elle aime. Mes parents n'aimaient pas le tennis avant que je m'y intéresse. Ma maman a voulu que je joue d'un sport avec un instrument, c'est pour ça que j'ai commencé le tennis et depuis, on est obsédé, a alors révélé l'adolescente, très à l'aise devant les caméras. Mike Tyson et sa famille à Roland-Garros Mike Tyson, un père qui encourage sans forcer aux petits soins pour sa fille, né de son troisième mariage avec la qui a spissé, Mike Tyson préfère néanmoins ne pas s'impliquer personnellement en tant que coach sportif. Elle a une équipe de premier ordre qui fait tout le travail, d'entraînement. Moi, je la supporte quand elle a besoin de moi ou pour parler avec elle. Mais ce que j'aime, c'est regarder, a-t-il expliqué. Et de préciser, face à l'insistance de nos confrères, je lui conseille simplement d'avoir l'envie d'apprendre et de faire mieux. C'est le plus important, parce que si elle n'a pas vraiment envie d'arriver jusqu'au bout de son rêve, elle n'y arrivera pas. Crédit photo, capture d'écran France 2